C'est Bruno Bradel qui a fait un montage des textes de Claudine Gallaire et qui raconte l'histoire d'une fille, une jeune adolescente de 16 ans, qui est mal dans sa peau, qui a des problèmes avec sa mère, avec sa santé. On comprend qu'elle a plus ou moins failli mourir. On ne sait pas trop si c'est elle qui a voulu. Elle se pose des questions sur sa sexualité aussi. Hétérosexuelle, homosexuelle, elle a du mal. Elle vit en suesse, la redonne. Un petit village à la banlieue très isolée et perdue. Parfois, une voix peut vous aider à trouver un sens à ce qui se passe, surtout quand cette voix est celle de Patti Smith, chanteuse rock, icône. Alors, on me dit que ça ne marche plus. Je ne sais pas, je vais continuer à essayer. Avec mon petit message, vous pouvez me dire si ça marche. Ça marche, ça marche, hein. Ah mon Dieu. Tant pis, je ne sais pas. C'est sauf que je parle dans le vide, mais je continue quand même. Et puis, peut-être qu'on y arrivera. Ah. Et donc, cette jeune fille, si mal... Oui, ça marche. Ça marche. Bon, alors je continue. On a l'air un peu idiot de parler. Enfin, moi, je me sens idiote à parler derrière un écran toute seule, mais... J'ai l'impression que ça marche aussi sur Facebook. Non. Oui. Et... Ah, je ne parle pas dans le vide. Oh, j'ai l'impression que ça fait trois... Je recommence. Une dernière fois et après, après j'y vais. Voilà. Donc, cette jeune fille, qui est un peu une figure de l'auteur, qui est un peu Claudine Galea, 16 ans, dans un village perdu de la banlieue de Marseille, étudie le théâtre, la littérature. Elle ne sait pas encore s'il veut être... Comment elle pourra faire quelque chose de sa vie. Elle vit seule, recroquevillée dans ce village sans couper un peu du monde. Et un jour, chez une amie, on tend la voix de Patti Smith, qui, à l'époque, est déjà une icône fantastiquement reconnue à New York, qui vit... Ce que vous avez peut-être pu lire dans le livre Just Kids, à côté de Robert Mapplethorpe, une sorte de vie très créative, très inventive. de trouver ses marques comme... comme jeune artiste qui se cherche. Et c'est la voix qu'avait besoin d'entendre cette jeune fille. Et quand elle l'entend, elle essaye de... Tout d'un coup, toute sa vie se reparamètre. Et... sans trouver un chemin. Et toute l'histoire du spectacle, c'est comment elle va petit à petit, en allant voir les spectacles, en lisant les textes, en apprenant l'anglais, en écoutant les disques, par imitation, par fascination, par capillarité, prendre un peu du talent de Patti, de sa verve, de son flux, de son énergie vitale, et trouver elle-même un sens à sa vie. Donc le spectacle alterne entre des moments qui racontent l'errance de cette adolescente, qui a beaucoup de mal, et des moments où elle se met dans la peau de Patti, Patti qui est au sommet de sa gloire, mais qui est en train d'essayer d'arrêter aussi, parce que, en fait, tout ne va pas très bien. Voilà, il y a un premier texte où elle présente Patti. Et j'ai demandé à Seb ce matin, d'enregistrer, de là où il est confiné, un... un morceau, qui ressemble un peu à ce qu'on faisait dans le spectacle. Donc je redis, Seb Martel et Thomas Fernier, qui sont deux magnifiques guitaristes, qui électrisent toute la représentation pendant une heure. En fait, c'est un concert. Moi, je parle un peu. Eux, ils créent l'ambiance, ils créent le flou. Moi, de temps en temps, je parle. Mais c'est surtout qu'il faudrait écouter. Alors je voulais qu'ils soient là avec nous. Et... Tac ! On va voir si ça marche. Je suis née le 30 décembre 1946. On a les changes de l'année. Ma mère chantait du jazz. On vivait à Chicago. À 7 ans, j'ai fait une scarlatine. Je suis restée au lit pendant des semaines. Je n'allais plus à l'école. J'avais des visions, des hallucinations. C'était impressionnant. On me fiert pareil, j'ai fait une enfant. Parce que c'est là que j'ai commencé à me sentir différente. Parce que moi, je me suis toujours sentie différente. Comme Marie-Aguilas. Qu'est-ce que ça veut dire, différente ? Ça veut dire que, moi, je vais m'aimer comme je la rêve. J'ai toujours pensé qu'il y avait plusieurs vies dans la vie. Alors moi, j'aurais plusieurs vies. Voilà. C'est l'histoire que je me suis racontée très tôt. J'étais pas très sépuisante. Je parlais pas beaucoup. J'étais pas très bonne à l'école. Mais moi, j'avais cet espoir extraordinaire qu'on m'annonce dans la tête. Et puis, on a déménagé en banlieue de Philadelphie. Mes copains étaient tous blanques. On dansait, on chantait, mais comme des dures. Un jour, c'était un dimanche, je tenais la main de ma mère avant que la pétichise. Ma mère portait des gants d'enfants comme le lapin blanc dans un bus. On est passés près du Boy School House. Là, j'entendais un truc incroyable. Un truc qui ressemblait à rien. Un truc. Un truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, plein de péripéties. La jeune fille rejoint Patti, arrive à la Villette, assiste à un premier concert, devient un folle, devient un folle. Ça transcende sa vie. Et puis, on alterne comme ça. Petit à petit, on plonge dans la vie de Patti, de ses écrits, de ses obsessions. Elle commence à faire, on revient à ses 20 ans, quand elle commençait à faire des performances dans les églises, en lisant des poèmes, en lisant tous ces bad boys, les hommes qui l'ont aspiré, qui ont guidé sa vie, dont elle fait une très longue liste. Et parmi ses poètes, un de ceux qui l'a le plus touché, et dont elle parle le plus dans ses romans, et dans sa musique aussi, c'est Arthur Rimbaud. Je ne sais pas si vous savez, mais elle est allée quand même à 25 ans, à Charleville-Mézières, pour se recueillir sur la tombe d'Arthur Rimbaud, pour visiter sa maison natale, pour comprendre un peu. Elle fait ça à Patti, elle va dans les lieux des grands écrivains qu'elle aime, et elle essaye de toucher les objets des écrivains, pour comprendre ce qu'est les animés. Elle est allée recueillir un peu de terre, dans une bagne, où elle passait Jean Genet. Elle voue un culte aux écrivains, et on a de la chance, parce qu'elle voue un culte particulièrement aux écrivains français. Alors c'est pour ça qu'elle aime tant la France, parce qu'elle vient si souvent, et qu'elle honore notre pays comme ça. Je crois qu'en ce moment, il y a peu de rockeuses ou de chanteuses qui parlent autant des poètes français que Patti, alors c'est fantastique. On a voulu mettre dans le spectacle un bout de poésie, et comme elle a quitté sur un coup de tête son emploi dans une usine, quand elle était jeune ouvrière, parce qu'elle avait vu la couverture d'Arthur Rimbaud. On a choisi de lire un poème d'Arthur Rimbaud. Donc j'ai demandé à Seb Martel, je redis, parce qu'il y a comme au début un peu chaotique, d'enregistrer ce qu'il joue à un moment dans le spectacle, qui est très beau. J'aime beaucoup. J'espère que vous l'entendez. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Le soir, fin des boîtes que les mains arrivent, le café contre le genre jusqu'à 14 ans, on va souligner l'heure de la promène. S'il y a cette journée de sa nature. Il n'y a pas faci de la paix de la pure. Les anges qui sont l'aides de la pure. Les parfums de vie sont les parfums de la pure. On voit qu'on aperçoit un petit petit chiffon d'azurson, qu'on voit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions, qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions, qu'on voit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions. On voit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions, qu'on voit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions. On voit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions, qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions. Ce soir, quand on retrouve au café zécutant, qu'on avait des poches, de la limonade, n'a pas sérieux, qu'on a dit qu'il y a des mauvais étoiles qui sont fonds dans des grosses questions. C'est drôle de parler seul dans le vide comme ça, sans les musiciens autour. Bon, ça fait 15 minutes que je parle, je ne sais pas si on continue. Ça ne peut pas qu'on passe vite, en fait. Dernière chose peut-être qu'on pourrait faire, c'est... Patti, à un moment, raconte... Qu'elle va arrêter, qu'elle ait un moment de sa vie où rien ne va. Elle écrit avant une chanson pour Janis Joplin. Et on nous dit que Janis Joplin n'aura pas le temps de la chanter. Elle meurt le 4 octobre 1970, non-verdose, chambre 105, Chelsea Hotel, à la 27e. Cette chanson, elle s'appelle Walk Song. Et pareil, Seb a envoyé quelque chose. Est-ce que c'est ça ? Je vais faire un essai. Non. C'est pas ça. C'est peut-être ça. Non, plus, hein ? Ah non, là, voilà. Janis. Alors, pardon, j'arrête. Voilà. Ça s'appelle Walk Song. Je vais d'abord le traduire. Alors, j'ai travaillé très dur pour montrer aux gens de quoi j'étais capable. Oh, comme j'aime rire quand la foulerie et que l'amour déborde d'une théâtre, d'une salle de concert, d'un théâtre qui est plein. Mais, oh, oh, bébé, quand la foule, quand la foule rentre chez elle, que je me tourne, et que je me rends compte que je suis toute seule, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire que je dois être aussi seule. Et là, normalement, je la chante avec les albums. Bon, je vais essayer. Si je n'y arrive pas, j'arrêterai, vous ne me rendrez pas. Donc, Walk Song. I was working real hard To show the world what I could do Oh, I guess I never dreamed I'd have to World's been some photographs Oh, I love to laugh When the crowd laughs While love sleeps through The theater that is full But, oh, 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 baby When the crowd, when the crowd goes home And I turn in And I realize I'm alone I can't believe I can't believe I had to I was working real hard To show the world What I could do Oh, I guess I never dreamed I'd have to I had to I had to Sacrifice You Voilà. C'était la chanson de Patty pour Janice Treplin. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter. J'espère qu'on viendra rapidement, un jour, bientôt, Jouer au Théâtre 14, reprendre le cours de la vie. J'espère que 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 ça va, que vous n'êtes pas tout seul, trop seul. Je me rends compte que j'ai chanté une chanson sur la solitude, mais elle dit qu'un chanteur, quand le public n'est pas là, se rend compte qu'il ne sert pas à grand-chose. En fait, c'était dans le spectacle depuis toujours, mais voilà. En la chantant là pour vous, je me dis que c'est une période un peu folle où on ne sert plus à grand-chose. Et on attend, on attend, il semble, que le monde reprenne. bon, je vous remercie, je vais arrêter et 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 bonne soirée et à bientôt. Je dois annoncer que la prochaine lecture qui va continuer, ça sera Sephora Pondi et que ça continue la lecture au Théâtre 14. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.